Mini-jean viré de Ador par Hybe, est-ce que ça signifie la fin de New Jeans ? Et ouais, ça commence avec autant de violence. Les polémiques autour du groupe Katsai et notamment le documentaire sur Netflix à propos de leur création n'en finit pas de faire parler de lui, du groupe et de l'entente entre les membres. Le photographe qui est à l'origine des vidéos et photos de quand V et Jennie, ils ont été pris en train de sortir ensemble à Paris, a enfin tout raconté dans une vidéo YouTube qui ne plaît pas du tout aux fans coréens. En plein concert, Psy soutient Suga qui en a bien besoin parce que les ennuis pour lui sont pas terminés malheureusement. Polémiques autour de plein d'idoles de K-pop qui sont allés assister au concert de Kanye West qui les a invités et vu le personnage, ça passe pas du tout. Est-ce que les membres de Blackpink, notamment Jisoo, ont une dent contre Babymonster ? Ce ne sont que quelques exemples de toutes les news K-pop que j'ai collectées ces derniers jours pour vous en faire une vidéo et croyez-moi, les autres sont tout aussi salés. Ça fait longtemps que je vous avais pas parlé de Mounoua, mon site de vente de merch K-pop. La raison principale étant que mon cousin a eu énormément de commandes à traiter, il est tout seul, ce qui me permet de vous parler un petit peu de son travail. J'ai beaucoup de gens en mail, en DM, que ce soit sur Insta, sur TikTok, etc. qui me demandent quand c'est qu'ils recevront leur colis parce qu'ils ont acheté des boîtes et qui ont peur de pas les recevoir ou que ce soit une arnaque. Alors déjà, rassurez-vous, juste pour vous l'expliquer parce que vous êtes peut-être pas tous au courant, mais donc comme je vous l'ai dit, mon cousin, il est tout seul à devoir préparer, imprimer, fabriquer tous les articles, à confectionner les boîtes, à aller à la poste pour tous les envoyer. C'est un travail monumental. Il travaille 6 jours sur 7 depuis des mois. Et là, en fin de mois d'août, il a eu envie de prendre quelques jours de vacances pour souffler avec la famille. Normalement, il vient de finaliser toutes les commandes avant la boîte Stray Kids, qui est la dernière qu'on a faite, chichicboum. Quand il reviendra de vacances début septembre, il va se remettre à confectionner puis à envoyer les boîtes. Donc ouais, ceux qui ont commandé pour Stray Kids, ça va prendre encore quelques semaines. Donc rassurez-vous, tous ceux qui commandent ou qui vont commander dans le futur chez Mounoua, si ça prend un peu de temps, c'est normal. Si jamais vous avez quand même des inquiétudes et des questions, vous comprenez pas comment ça marche, c'est pas à moi qu'il faut écrire. Je comprends que vous m'assimiliez à la marque et que vous voulez me parler directement, mais moi, à part vous faire la communication, je ne sais pas du tout ce qui se passe dans la confection et les envois. Donc, pour toute question, il faut que vous alliez sur le site et que dans l'onglet contact, vous écriviez directement à mon cousin qui, normalement, vous répond au plus vite. D'ailleurs, comme vous l'avez remarqué dans les dernières vidéos, ça fait un petit moment, quelques semaines, que je vous ai pas parlé de la marque, qu'on vous a pas proposé de produit, parce que mon cousin avait besoin de pouvoir justement tout préparer, tout vous envoyer et de prendre un peu de vacances. Mais sachez qu'à partir de septembre, là, dans une bonne semaine, et pour tous les mois de fin d'année, septembre, octobre, novembre et décembre, on est en train de se demander qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir et de vous préparer des idées de folie. Déjà, pour ceux qui connaissent et qui suivent au Mounoua depuis longtemps, il y a une boîte qu'on avait un petit peu arrêtée, la K-Box, où on mettait divers produits en rapport avec la Corée. On avait arrêté d'en parler, on avait arrêté les abonnements, et pourtant, elle marchait plutôt bien, mais c'était très compliqué à mettre en place et à gérer pour mon cousin, en plus des commandes de toutes les autres Stanbox. Mais à partir de la rentrée, il y a des gens qui vont être engagés pour l'aider, et je vous annonce qu'on va remettre en place des K-Box, mais cette fois-ci, pas sur le thème Corée, mais sur le thème K-Pop. Parce qu'en fait, on est persuadé que la majorité des gens qui me suivent sont surtout fans de K-Pop, donc on pense que ça vous fera plus plaisir, et même si ça reste plein de produits mystères dans une boîte, sachez que ce sera toujours en rapport avec des groupes ou des idols, mecs ou filles, de K-Pop. Donc soyez à l'affût, je vais vous mettre le lien du site en description, ainsi qu'en commentaire épinglé, et vous pourrez bientôt commencer à re-acheter des K-Pop Box, si vous le voulez, à l'unité, ou bien pour ceux qui sont intéressés, prendre l'abonnement et recevoir une K-Pop Box tous les mois. Voilà, merci bien de m'avoir écouté faire ma petite auto-promo, mais sans plus attendre, voici ce que vous attendez tous, les news K-Pop. Bon, on commence par New Jeans, et l'avenir est-il radieux ? J'en sais rien, sachez qu'elles sont dans mon top 3 des groupes, j'adore leurs concepts, j'adore leurs sons, à chaque comeback, je les aime encore plus même, et les fans ont vraiment peur de ce qu'elles vont pouvoir devenir, parce que Minijin, qui les dirigeaient jusqu'à présent, a été virée, on sait pas trop, le communiqué de Hybe est assez étrange, elle aurait posé sa démission en tant que PDG de Ador, l'agence qui dirige New Jeans, et sachant que Minijin est une pierre angulaire, qu'elle est extrêmement importante et influente dans la musique et la direction artistique du groupe, c'est assez inquiétant, mais alors rassurez-vous, parce que même si c'est une autre personne qui va prendre sa place pour gérer tout ce qui est administratif, personne répondant au nom de Kim Yoo Jung, Minijin ne part pas, et elle reste en tant que directrice, donc artistique de New Jeans, c'est-à-dire que c'est toujours elle qui sera là pour décider de la direction à prendre de New Jeans, la production, le style visuel, le style musical, donc ça devrait rien changer, sauf que le truc qui fait quand même pas mal peur aux fans, c'est qu'avant, non seulement on lui demandait effectivement de donner ses idées, mais comme elle était directrice, et bien toutes ses idées étaient approuvées, et New Jeans pouvait vraiment sortir exactement ce qu'elle voulait, sa vision, avec les dates, les quantités, tout, alors que là, même si c'est encore elle qui va continuer à faire de New Jeans ce qu'elle a envie de faire, elle ne pourra que proposer, et c'est la nouvelle directrice qui donnera son aval, son accord, ce qui veut dire que potentiellement, si elle ne s'entend pas bien, ou si Hybe ou la fameuse Kim Yoong-jung est pas d'accord avec ce que veut faire Minijin, et bien peut-être que New Jeans ne sera plus exactement la même chose, et personnellement, c'est ce qui me fait un peu peur, pas qu'à moi d'ailleurs, mais à tous les fans de New Jeans. Vous êtes sûrement pas passé à côté, mais Katzai, ces dernières semaines, c'est le bordel. Vous savez, le groupe global qui s'inspire des manières de créer, de produire de la musique K-pop, d'ailleurs il y en a plein en commentaire qui me demandent si c'est de la K-pop, et la réponse est très compliquée, il y a une coréenne dedans, mais à part ça, elle ne chante pas en coréen, et je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un documentaire Netflix qui est sorti, et qui retrace un petit peu tout ce qu'elles ont vécu pendant les sélections, les auditions, et déjà laissez-moi vous dire que je trouve que c'est une très mauvaise idée de base, parce que normalement en K-pop, les survivals, les auditions, et comment on sélectionne les filles, ça se passe avant, ce qui permet de connaître et de comprendre ce qui se passe avec les filles entre elles petit à petit, de les apprécier, et quand on les connaît vraiment et qu'on les aime, et bien le groupe final on décide de le suivre ou pas. Là le groupe il existe, il commence à cartonner, d'ailleurs au passage il commence à cartonner même en Corée, pas forcément avec leur premier titre début, qui est bien mais qui a été un petit peu timide en Corée, mais dès le deuxième titre Touch, ça y est j'ai l'impression que c'est lancé, alors le problème du documentaire, et je pense que vous le savez tous, c'est le traitement un peu injuste et agressif qu'a subi Manon de la part des autres membres, notamment via un extrait de la membre Sofia, parce que si j'ai bien compris, parce que moi j'ai pas vu le documentaire donc je me fie aux articles, elle est arrivée plus tard, genre six mois après, ce qui a été très mal pris par les filles, qui elle était là depuis un petit moment, à galérer, à s'entraîner, à devoir passer des évaluations, et qu'il aurait un petit peu mal pris que Manon soit pris à cause de sa beauté ou de sa popularité, sauf que la méchanceté qu'a subie Manon, fait que sur les réseaux et dans les commentaires de toutes les vidéos TikTok que le groupe poste, quasiment tout le monde est en train de prendre la défense de Manon, de la soutenir, quitte à avoir un petit peu de haine envers les autres membres justement, ce qui crée un bordel pas possible, bref, le documentaire au lieu de faire une publicité positive pour le groupe, serait en train de donner une mauvaise image aux filles, alors qu'elles étaient en train de tout cartonner, et que les gens commençaient à les apprécier. Ce qui devait arriver arriva, et les membres sont au courant bien entendu de toutes ces polémiques, elles voient les commentaires, et elles ont fait un live où elles en ont toutes parlé ensemble, et où elles expliquent que le documentaire retrace ce qu'elles ont vécu il y a un bon moment de ça, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'elles se connaissaient pas forcément, qu'elles étaient en ultra compétition, qu'elles savaient pas toutes si elles allaient débuter, et qu'effectivement certaines ont pu trouver un petit peu injuste que Manon arrive au dernier moment, on peut les comprendre. Mais elles disent qu'aujourd'hui, le groupe il est formé depuis un moment, qu'elles se connaissent bien, qu'elles passent leur vie ensemble, et qu'elles s'adorent, qu'il n'y a pas de problème. Alors est-ce que c'est la vérité, ou est-ce qu'elles disent ça pour paraître bien, et qu'on arrête les polémiques, c'est possible, mais je pense qu'honnêtement maintenant, il n'y a plus la pression de faire partie ou pas du groupe, et d'être prise, vu que c'est bon, elles ont été prises, et en gros elles demandent à tout le monde, et notamment aux fans, de se calmer, d'éviter les guerres entre chaque membre, et à partir d'aujourd'hui, de les soutenir en appréciant leur musique. Vous vous rappelez de cette photo historique et émouvante des Jeux Olympiques, où vous avez des athlètes coréens du Sud, qui ont pris un selfie avec les athlètes coréens du Nord. Alors en rigolant, il y en a pas mal qui disaient, mais ils vont se faire punir en retour dans le pays, en Corée du Nord, les athlètes, et c'était pas une blague. Oui, effectivement, et c'est scandaleux, ils vont être punis. Alors déjà, au moment même des JO, tous les athlètes qui ont reçu des médailles, qui ont gagné, se sont vus offerts par le comité olympique, des téléphones Samsung Galaxy Z Flip, et bien tout le monde y a eu droit, sauf les Coréens du Nord. Alors moi, j'aurais pensé que comme c'est la marque Samsung, que c'est une marque coréenne du Sud, c'est parce que la Corée du Nord ne voulait pas qu'on donne à leurs athlètes des Samsung, mais apparemment, ce serait en fait à cause des sanctions de l'ONU envers la Corée du Nord, donc c'est eux qui ont décidé de pas leur donner les montres. Mais surtout, le plus flippant, pour revenir à la punition, les athlètes coréens du Nord vont devoir passer des tests psychologiques, une évaluation idéologique, pour prouver qu'ils ont pas été infectés par les pensées européennes ou coréennes du Sud, pour prouver qu'ils sont bien restés coréens du Nord, bien matrixés, et qu'ils méritent bien d'être encore considérés comme des citoyens de la Corée du Nord. Non, parce qu'on vous a vu faire des sourires et kiffer un petit peu avec les autres êtres humains, mais ça va pas du tout ça. Parce que ça va être quoi ces tests d'évaluation là ? Ça va durer combien de temps ? Des jours ? Des semaines ? Des mois ? Ils vont être quoi enfermés dans des prisons ? Dans des hôpitaux psychiatriques ? Non mais je dis ça même pas en rigolant, je sais pas comment ça se passe là-bas. Bref, bon courage à eux, je sais pas si à leur place, j'aurais pris l'avion de retour. Les haitini fans d'Ateez, certains d'entre eux, attention je mets pas tout le monde dans le même paquet, sont en train de se faire la guerre et de pas du tout être d'accord il y a deux camps, parce que Songwa a posté récemment des photos, notamment une avec un arc-en-ciel qui représenterait donc son soutien à la communauté LGBT QIA+. Il est connu pour être un gros fan de Lego, il a fait plusieurs vidéos et même des lives où il en parlait. Il a profité une fois de passage à New York de faire un petit tour dans un magasin Lego et quelle erreur n'a-t-il pas fait en partageant des photos ? Alors il y en a plein, elles sont mignonnes, mais il y en a une qui a posé problème, c'est celle-là, où on peut voir clairement qu'il y a un arc-en-ciel. Alors à part les gens qui s'en foutent complètement ou qui ont pas fait le rapprochement, il y a deux camps. Ceux qui sont contents, qui savent que Songwa y soutient la communauté depuis longtemps, c'est pas un secret et qui trouvent que c'est une bonne chose, et ceux qui ont fait pas mal de postes en pleurant et en disant qu'il fallait absolument qu'il enlève le poste, qu'il s'excuse, que c'est irrespectueux envers ceux qui ont des religions, qu'il faudrait qu'il reste neutre, bref, qu'il n'a pas le droit de supporter la communauté LGBT. Sinon, attention, on ne supportera plus le groupe ou alors on ne cancellera que le membre Songwa, bien entendu. Parce que je vais pas vous lire tous les commentaires en détail, parce qu'ils sont longs et il y en a beaucoup, mais il y en a qui sont tellement violents qu'ils ont été signalés quand même. Vous vous rendez compte, quand il y a des gens qui sont suivis par des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, s'ils n'avaient pas le droit de dire une opinion, si jamais ça pouvait faire du mal ou blesser 10% de leur communauté, ils n'auraient plus le droit de jamais rien dire. Et si c'était déjà ce qui était en train de se passer, en fait ? Non, parce que pour ceux qui ne seraient pas au courant, les êtres humains ne vous appartiennent pas, et encore moins leurs idées. Enfin, le retour de 50-50, toutes les membres ont été annoncées, elles ne sont plus 4, elles sont 5, avec la seule membre qui faisait partie de l'ancienne formation Kina qui est restée, elles se sont présentées avec des supertenues qui étaient en accord les unes avec les autres, mais si je vous en parle, c'est que ça ne s'est pas forcément super bien passé, notamment au niveau des fans internationaux qui ne sont pas du tout d'accord et qui sont mécontents que le groupe puisse continuer d'exister, alors qu'à part une membre, c'est plus du tout le même groupe. Sachant qu'à part Kina qui est restée justement dans l'agence et qui a été payée pour l'argent qu'elle devait avoir de ce qu'elles ont déjà fait auparavant avec Cupid, les autres membres qui sont, alors je pense, encore en procès, je ne sais pas si tout ça s'est terminé, elles n'ont pas encore reçu d'argent et peut-être qu'elles n'en recevront jamais. Et il y a aussi pas mal de gens qui n'acceptent pas que le groupe qui n'existe quasiment plus comme il l'était avant puisse garder le même nom et faire comme si de rien ne s'était passé. Toute cette histoire de 50-50 sera été un des plus beaux, gâchis et modernes dans le monde de la K-pop. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas qui est encore curieux de ce qu'elles vont proposer dans le futur. Moi, comme vous le savez, je suis pour le bonheur des gens, donc je suis pour le bonheur des filles qui ont quitté l'agence avant, mais aussi pour le bonheur de Kina et des nouvelles membres de 50-50 à qui je souhaite plein de courage. Il y a rarement des scandales avec Jisoo, et bien là, il y en a un aujourd'hui. Elle est accusée de s'en foutre complètement de Babymonster, de pas les aimer, mais alors pourquoi ? Et bien tout ça à cause de la membre Ella Grosse qui a récemment été annoncée comme première membre du groupe Miaou à venir, extrêmement attendue. Ça fait 5 ans depuis l'âge de 10 ans qu'elle est connue pour être très proche des membres de Blackpink pour ressembler énormément à Jenny. Et Jisoo en a profité pour la soutenir et mettre en story un bout du trailer en la félicitant pour ses débuts. Et il est là le problème, c'est que les gens ont remarqué qu'elle n'avait jamais fait ça, jamais montré son soutien pour les membres de Babymonster. Alors qu'elles sont elles aussi sous YG Entertainment. C'est quoi ce bordel Jisoo ? Alors déjà, il y en a plein qui mettent en avant et qui essaient d'expliquer que Ella Grosse, elle avait un lien très particulier et personnel avec les membres de Blackpink, que c'est pas juste une nouvelle traînie de chez YG, et que Jisoo a un lien affectif personnel avec elle. Certains ont aussi rappelé que des membres de Blackpink, notamment Lisa et Jenny je crois, ont soutenu les membres de Babymonster en faisant partie du jury ou plutôt de coach pendant qu'elles étaient en pleine formation, en pleine sélection et audition. Donc vous en faites pas, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de détestation et au final, il n'y a pas de jalousie à avoir. T'imagines si elles étaient forcées de poster des stories et de soutenir pour que tout le monde soit content, tous les membres et toutes les membres de chez YG et de Black Label ? Mais c'est pas possible. Karina, elle est belle, Karina, elle est magnifique. Ah ouais, elle est bien cette nude. Elle vient récemment de faire un photoshoot pour la marque Moussinsa Beauty. Et donc on a des photos à notre disposition. Karina, comme beaucoup d'idoles, mais particulièrement elle étant magnifique de base, a partagé certaines photos où la marque a décidé de lui faire un maquillage plutôt discret, de style naturel et les gens ont plutôt été ravis, contents de voir que ça soulignait la beauté naturelle de Karina. Sauf qu'ils ont aussi fait pour le même photoshoot un autre style de maquillage bien plus chargé, contrasté, coloré et les gens n'ont pas du tout aimé. Disant que c'était plus du tout flatteur ou élégant comparé aux photos d'avant, que c'était beaucoup trop chargé et en partageant des captures d'écran de vidéos où effectivement les traits de Karina sont pas très jolis avec toutes ces couches de peinture sur elle. Sauf que, et c'est l'article qui le dit, il est professionnel, moi j'y connais rien en maquillage, mais ce maquillage ultra chargé est en fait fait ainsi parce que la lumière du photoshoot, les lumières sont extrêmement puissantes, il y a besoin de surcharger les couleurs pour avoir le résultat final qu'on a envie d'avoir pour les photos définitives. Comme quelqu'un par exemple qui est sur une scène de théâtre ou à l'opéra, vous voyez pas trop qu'ils sont maquillés, mais si vous les voyez dans le couloir avec de la lumière naturelle à deux mètres de vous, effectivement, ben c'est eux aussi des pots de peinture. Et oui, c'est la magie du spectacle. Et puis personnellement, ça me paraît quand même évident que des idols qui font en permanence des photoshoots pour plein de marques dans tous les styles différents, ben ouais, il y aura des types de maquillage plus discrets et d'autres beaucoup plus chargés. je vois pas vraiment où est le problème. Gisèle dans la sauce parce qu'elle est allée à la fête organisée par Kanye West et qu'elle a partagé pas mal de photos sur l'événement. Alors pourquoi elle en particulier alors que pas mal d'artistes y sont allés, notamment coréens, notamment des idols K-pop. Ça s'est passé à l'occasion d'un récent concert que l'artiste a donné à Séoul. Il y avait par exemple aussi Winter mais aussi des membres de New Jeans. Alors pourquoi Gisèle en particulier ? Ben parce que non seulement elle a partagé plusieurs photos de sa soirée et de l'événement sur son compte Insta mais parce qu'en plus c'est la seule idol qui n'a pas retiré ses photos et ses posts malgré les critiques et les commentaires qui lui expliquaient qu'il fallait pas soutenir Kanye West. Alors personnellement je vous le dis tout de suite je sais qui est Kanye West je connais une paire de ses chansons mais je connais pas du tout les problèmes qu'il y a avec lui je sais pas pourquoi il est problématique alors il est peut-être très certainement problématique et vous êtes peut-être tous au courant moi c'est pas mon cas du tout donc j'imagine une idol asiatique, coréenne alors on va me sortir que justement il y a des commentaires qui ont voulu la tenir au courant et qu'une fois que t'es tenue au courant elle pourrait s'excuser et retirer ses photos et c'est là qu'il y a le problème. Par exemple Nati qui elle aussi avait partagé des posts sur la soirée les a retirés une fois qu'elle a vu les commentaires. Donc est-ce que Gisèle a pas vu les commentaires ? Est-ce qu'elle en a rien à battre de la volonté des fans ? Est-ce qu'elle est au courant que Kanye est problématique ? Est-ce qu'elle-même elle est problématique ? Trop de questions auxquelles je ne saurais répondre. Et c'est pour ça que vous avez l'espace commentaires pour m'expliquer. Des cicatrices inhabituelles ont été vues sur Winter en plein concert sous son bras gauche et il y a le poste de quelqu'un sur un forum coréen du nom de Pan qui a suscité pas mal de polémiques et de gens qui sont mécontents envers cette personne qui voulait donner l'impression de défendre Winter en disant qu'il faudrait cacher ces cicatrices ou en tout cas les protéger parce qu'elles peuvent être irritées par exemple. Sauf que c'est revenu à la gueule de cette personne parce que plein de gens ont dit que ces cicatrices sont typiques de ceux qui ont subi comme c'est le cas de Winter une opération pour le pneumothorax dont elle a souffert il y a quelques mois qu'au niveau où elle en est non ça ne peut plus être irrité qu'il n'y a pas besoin de les cacher et que cette personne aurait juste fait un poste pour attirer l'attention sur elle tout en mettant en avant les cicatrices de Winter ce qui est pas sympa. Je trouve cette news très étrange j'ai eu du mal à la comprendre quand je l'ai lu d'ailleurs je sais pas si je l'ai bien raconté s'il y en a parmi vous qui l'ont mieux comprise merci en commentaire de préciser tout ça moi on me l'aurait pas dit j'aurais même pas vu les cicatrices je savais que Winter avait subi une opération du pneumothorax et j'espère vraiment que ça s'est bien passé qu'elle s'est bien rétablie mais je pense que c'est le cas et effectivement à partir de maintenant je vois pas de raison d'en reparler D'après Bang Shiyuk patron de HYBE le talent n'est pas la chose la plus importante pour des idols de K-pop c'est ce qu'il aurait dit dans le documentaire relatif à Katsai sur Netflix Popstar Academy produit en collaboration entre HYBE et Griffin Records et où on peut le voir à un moment donné expliquer que pour lui c'est le star power le star talent qui est le plus important en gros le charisme que tu dégages ta capacité à attirer l'attention des gens plutôt que tes capacités en danse ou en chant alors est-ce qu'il a raison est-ce qu'il a tort je peux comprendre ce qu'il dit mais pourquoi ça pose problème et bien c'est parce que c'est lui parce que c'est HYBE et parce que on a connu une année assez difficile avec certains groupes de HYBE qui sont accusés justement de n'avoir que de la popularité que du visual et pas forcément beaucoup de talent ce sont pas mes mots ne me tombez pas dessus mais il y a eu des polémiques et vu ce qu'il est en train de dire là à Bang Shiyouk à propos du fait que le talent n'est pas si important que ça pour lui et bien les gens commencent à un petit peu mieux comprendre ce qui se passe avec ces groupes et si vous voulez mon avis moi qui suis la K-pop depuis très longtemps les groupes comportent plusieurs membres qui normalement dans la coutume ont plusieurs rôles et tant que t'as au moins une ou deux personnes qui dansent très bien et une ou deux personnes qui chantent très bien je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il peut aussi y avoir une paire d'idoles qui sont très jolies qui ont beaucoup de charisme qui dansent et qui chantent moyennement bien mais qui ont ce fameux star talent ce fameux star power moi ça me gêne pas du tout encore faut-il que comme je viens de le dire il y ait quand même dans ton groupe certaines membres qui soient au top niveau talent dans ces champs sans ça les problèmes vont se multiplier je pense je vous en parle le moins possible parce que ça me saoule et que ça vous saoule aussi je pense Shuga on a eu des nouvelles récemment je pense que les choses vont se tasser il s'est bien excusé il a vraiment rien fait de mal l'enquête de la police va pas aller beaucoup plus loin mais si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que lors d'une émission de télévision Chairman's People qui a invité quelqu'un un tailleur un couturier qui fait des handbox ils ont partagé des extraits vidéo notamment avec les membres de BTS qui portaient justement cette tenue traditionnelle et parmi les membres de BTS il y a Shuga et le truc qu'ils ont fait et que je vous dis tout de suite je trouve inadmissible honteux c'est qu'ils ont flouté le visage de Shuga dans les extraits vous imaginez qu'ils ont reçu pas mal de plaintes ils ont retiré cet épisode de leur chaîne et les gens attendent qu'ils s'excusent auprès de Shuga ce qui est bien normal je trouve c'est vraiment et là je donne mon avis un manque de courage c'est de la lâcheté énorme de traiter comme un paria et un criminel quelqu'un qui a fait une bêtise tellement petite que j'ai fait 10 fois pire moi dans ma vie qui prête plutôt à sourire qu'autre chose et j'ai envie sur ce coup de rejoindre Psy qui lors d'un concert juste avant de lancer la musique Dat Dat qu'il a fait en collaboration avec Yungi a tenu à parler de lui en disant qu'il le remerciait pour cette collaboration montrant contrairement à cette émission que lui il veut continuer à parler de Shuga à le remercier pour tout ce qu'il apporte en tant qu'artiste et moi du coup j'ai envie de remercier Psy aussi une bombe vient de tomber récemment une vidéo où on peut voir le paparazzi le journaliste qui avait pris les photos et les vidéos de V et de Jennie je crois il y a un an de ça à peu près à Paris et qui prouverait qu'ils ont été ensemble alors je sais pas s'ils le sont encore et la vidéo c'est une sorte d'interview podcast où il explique exactement ce qui s'est passé ce soir là il raconte notamment qu'il s'y connait pas forcément en K-pop mais qu'il savait que pour la marque Céline il y avait un membre de BTS qui allait venir qu'il était pas du tout au courant pour Jennie mais qu'une amie à lui qui connaît la K-pop et qui sait un petit peu ce qui se passe lui a dit que les deux allaient se rencontrer alors il explique qu'il a essayé d'un peu de les suivre de loin discrètement bref je vais pas vous refaire toute l'interview allez voir vous même de votre côté la vidéo complète si elle vous intéresse le truc c'est que ce paparazzi qui répond au nom de Amar Tawalit avait à l'époque déjà partagé en story notamment une explication sur le fait de pourquoi les vidéos ou les photos sont pas très bonnes qu'il a été pris de court qu'il s'attendait pas à les voir et qu'il a donc rapidement pris ses photos et ses vidéos avec son téléphone et bien le truc c'est que cette vidéo qui est toute récente elle a tout de suite fait le buzz et à l'international et en Corée et les gens sont pas forcément je pense contents qu'on revienne dessus mais surtout ils pensent que ce paparazzi ment parce que la version de l'histoire qu'il raconte comme quoi il les aurait un petit peu stalkés avec un petit indique qui lui aurait dit où ils étaient etc ne colle pas du tout avec sa première histoire où il a dit qu'il les a pris complètement par hasard sans être prévenu il a dit qu'à l'époque et je pense que ça va être pareil là maintenant avec sa vidéo il avait reçu énormément de messages comme jamais que sa vidéo elle avait mis une paire de jours a vraiment fonctionné mais elle a explosé par la suite et qu'évidemment il s'est reçu énormément de haine et d'insultes alors sur internet il y en a beaucoup qui le croient pas peut-être parce qu'ils veulent pas croire que Jenny et Vi sont ensemble beaucoup doutent de l'excuse d'avoir des mauvaises qualités en photo et en vidéo alors que maintenant tu dis que t'étais préparé et qu'il y a un an c'était pas du tout la même version bref je pense qu'il y a plein de gens qui veulent pas le croire et je lui souhaite bien du courage parce que là dans les jours à venir je pense qu'on va beaucoup entendre parler de lui ou plutôt c'est lui qui va beaucoup entendre parler des ARMY et des BLINK et voilà c'est tout pour les news K-pop de ces derniers jours j'espère que vous avez kiffé au passage je vous souhaite une bonne rentrée et j'espère que vous avez passé surtout de bonnes vacances je suis désolé pour vous qu'elles se finissent n'oubliez pas on reprend l'activité dans une semaine sur Mounoua.fr avec les toutes nouvelles K-pop box qu'on va vous concocter et comme l'air de rien la période de Noël qui vous ferait plaisir pour les fêtes allez sur ces bonnes paroles je vous laisse je vous dis à la prochaine prenez soin de vous car c'est le plus important et ciao